Avez-vous déjà vu un maire changer votre vie ? Nous sommes réunis ici pour célébrer le mariage de Clara et Bastien. Eh mais je la connais ! Où est-ce que je l'ai déjà vue ? Élu par les habitants de sa commune, le maire porte une double casquette. Il est agent de l'État d'une part et responsable de la collectivité de l'autre. En tant qu'agent de l'État, sous l'autorité d'un préfet qui lui représente le gouvernement, le maire doit remplir des fonctions administratives comme la gestion de l'État civil, avec par exemple les mariages, les naissances et les décès. En tant que responsable de la collectivité, il prend des arrêtés municipaux, signe les autorisations permis de construire et est chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal. En tant que responsable de la commune, il est le pouvoir exécutif de celle-ci et organise les services municipaux. Il est aussi en charge de la police municipale. Cependant, il n'est pas seul et partage ses responsabilités, comme la scolarité ou l'urbanisme, avec ses adjoints. Beaucoup de responsabilités différentes donc. Pour une majorité de citoyens, le maire est un personnage public important et seul. Mais la réalité est différente, car le maire partage ses prérogatifs avec les conseillers municipaux et les adjoints, qui forment avec lui une équipe municipale qui exécute le budget voté et les délibérations prises. Ils ont beaucoup de responsabilités qui leur permettent d'agir concrètement, en décidant par exemple la reconstruction d'une école, de subventionner une association ou d'organiser un festival dans la commune. Merci. 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 Merci.